Nous avons une session de travail avec son excellent Premier ministre. C'est une discussion très constructive sur les défis au niveau de maintenir la situation de stabilité macroéconomique au niveau du pays. Le résultat pour 2022 c'est que l'économie de la ADC a montré des résiliences significatives au niveau des chocs très importants. Au niveau des croissants, on prévoit un niveau de croissance plus haut dans ce moment, au-dessus de 100,5% cette année. Pour l'année prochaine, il y a plus d'incertitude au niveau de la situation globale, mais nous pensons que l'économie de la ADC a des réformes pour l'amélioration du climat des affaires, par des réformes de la gestion des finances publiques. Nous pensons qu'il peut montrer aussi de résilience au niveau de la croissance avec un secteur minière qui est très fort et un secteur non extractif qui s'est développé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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